salut bienvenue dans cette vidéo on s'installe confortablement et on s'intéresse à quatre points d'affixes données donc quatre points dans le plan complexe muni d'un repère complexe au uv et donc on va s'intéresser à la nature du quadrilatère dont les sommets sont ces quatre points donc un petit dessin à main levée bien sûr histoire d'émettre rapidement quelques conjectures on va devoir prouver après générique donc les points a des essais d'affixes données que pour tenir de cette figure a priori ça semble être un parallélogramme on va commencer par là pour dégrossir un petit peu la nature et puis donc on pourrait peut-être pousser un peu jusqu'à dire que c'est un losange justement on va le prouver voir si c'est vrai ou pas après il semble que ça ne soit pas un rectangle donc pas un carré pour le coup mais ça il va peut-être falloir le prouver également on rediscute de tout ça après le générique donc mettez sur pause travailler et c'est reparti donc on va commencer par prouver ou pas que le quadrilatère abcd est un parallélogramme pour ça plusieurs façons de procéder on peut passer par les diagonales ac et bd et prouver qu'elles ont même milieu ou alors montrer qu' il y a deux vecteurs posé un évidemment égaux donc on va partir sur pourquoi pas les vecteurs à b et puis dc la fixe du vecteur à bz 2b c'est zb moins c'est là on arrive très rapidement à 1 moins de i le vecteur dc a pour affixe z dc qui vaut zc moins z d donc 3 moins i moins parenthèse de plus si c'est à dire après simplification et bien la même chose à moins de conclusion deux affixes égale sont équivalentes à deux vecteurs égaux donc ab égale dc ce qui permet d'affirmer que abcd dans le bon ordre est un parallélogramme ça c'est fait c'est la première étape je le répète avec les milieux ça marche très bien également on va essayer maintenant de prouver que ce parallélogramme est un peu plus que ça on peut pencher sur losange donc losange c'est un parallélogramme bien sûr qui a tous ses côtés égaux donc en particulier deux consécutifs puisqu'on a déjà des côtés opposés égaux du fait de sa nature de parallélogramme penchons nous par exemple sur la longueur du côté ab et la longueur du côté b c'est donc ab la distance est égale au module de z b moins z a donc là on est en train de revoir un peu toutes les notions vues dans le chapitre c'est à dire eh bien on l'a déjà calculé au dessus un z b moins et là ça fait 1 moins 2i module de 1 moins 2i formule racine carrée de partie réelle 1 au carré plus partie imaginaire moins 2 au carré pas de i ici attention ce qui donne donc racine de 1 plus 4 c'est à dire racine de 5 on fait de même pour baisser la longueur baisser c'est le module de z c moins z b qu'on n'a pas encore calculé donc ça fait 3 moins i moins 1 c'est à dire 2 moins i et on se retrouve avec racine de appareil 2 au carré plus moins 1 au carré qui donne racine de 5 conclusion les longueurs ab et bc sont égales et vu que ab est égal à dc et que ad est égal à bc tous les côtés sont égaux donc mon parler le gramma bcd à tous ses côtés consécutifs égaux c'est donc un losange si on affine un petit peu plus on va essayer de prouver que ce n'est pas un rectangle puisque pour l'instant c'est plutôt plutôt cohérent ce qu'on a fait c'est plutôt correct mais ça reste ouvert sur une hypothétique nature rectangle ou pas là on voit bien que non mais ça reste une conjecture on va le prouver on va prouver que ce losange n'est pas un rectangle si ce n'est pas un rectangle ça ne sera pas un carré non plus donc ce sera un losange pur entre guillemets alors comment procéder pour prouver que c'est ou que ce n'est pas un rectangle eh bien on va s'intéresser aux angles droit s'il ya un seul angle droit dans le tas eh bien il y en aura quatre et du coup ce sera un rectangle et on va se pencher sur l'angle par exemple a b a d donc là on va prouver que abcd n'est pas un rectangle et donc pas un carré donc ab a d c'est égal à l'argument de voir court qu'on peut redémontrer certains l'argument de z c moins z a sur z b moins z a modulo de pi or qu'est ce que c'est que ce quotient on va déjà le le simplifier un petit peu ce quotient il vaut 2 plus 6 moins 2 i sur 1 moins 2 i et donc encore une fois on se retrouve avec un quotient du style 2 moins 6 sur 1 moins 2 i pour l'avoir sous forme algébrique ça va être nécessaire pour nous pour calculer l'argument et le module eh bien on va multiplier par la quantité conjuguée du dénominateur c'est à dire un plus de vie numérateur et dénominateur je vous laisse faire ce petit calcul classique on arrive à 4 5e plus 3 5e de vie ou alors 0 8 plus 0 6 i pour avoir l'argument de ce complexe on va déjà se pencher sur son module le module de 4 5e plus 3 5e de vie c'est la racine carré de 4 5e au carré plus 3 5e au carré c'est à dire 16 sur 25 plus 9 sur 25 ça fait 25 sur 25 et donc racine de 1 ou encore 1 donc le module c a parfait le cosinus du coup c'est partie réelle 4 5e sur 1 cosinus de l'angle c'est à dire de l'argument et le sinus c'est un 3 5e sur 1 quel est l'angle qui correspond à ces valeurs le problème c'est qu'en fait si ce n'est pas des valeurs du style racine de 2 sur 2 racine de 3 sur 2 1 demi 0 ou 1 on est un peu perdu donc cet angle existe évidemment mais a priori sa valeur on ne la connaît pas en revanche c'est pas très grave puisque nous on voulait s'intéresser au fait que l'on était droit c'est à dire que théta valait pi sur 2 plus ou moins un 1 demi tour près même donc pi sur 2 modulo pi et donc dans ce cas là pour un angle de pi sur 2 que vaut le cosinus et bien il vaut 0 c'est clair l sinus vaut 1 ou moins 1 selon qu'on est à pi sur 2 ou moins pi sur 2 bon concentre nous sur cosinus théta égal à 0 est ce qu'ici le cosinus vaut 0 ben non il vaut 4 5e donc est ce que l'angle peut valoir pi sur 2 clairement pas conclusion théta c'est à dire l'argument du nombre complexe qu'on a écrit 1 et c'est moins et d'assures et de mons et là c'est à dire encore une fois l'angle abad et basse n'est pas pi sur 2 modulo pi donc en fait il n'y a pas d'angle droit ce qu'on évidemment on voyait sur la figure mais là cette fois ci c'est prouvé donc même si on n'a pas la valeur de cet angle on sait que ce n'est pas un angle droit conclusion abcd n'est pas un rectangle donc n'est pas un carré non plus n'a pas d'angle droit donc voilà dans cette petite vidéo pas mal de choses qu'on a qu'on a revu sur tout ce chapitre je pense en particulier à la fixe de vecteurs on aurait pu se penser aussi sur la fixe des milieux on a revu la notion de module d'argument au passage on aurait aussi pu utiliser la propriété qui dit que l'argument de ce quotient c'est l'argument de z c moins et d'un moins l'argument de z b moins et là on aurait pu aussi le trouver comme ça l'argument tout cas trouver que ce n'était pas pis sur deux donc en tout cas voilà pas mal de choses j'espère que tout aura été clair que vous avez fait un petit tour d'horizon des complexes en géométrie et puis si c'est le cas ben c'est parfait moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos